Bonjour à tous et bienvenue dans cette courte présentation sur une fonctionnalité de Facebook. Je vais vous montrer dans cette présentation comment vous pouvez retrouver votre page Facebook grâce à une recherche sur Facebook directement, avec le nom de la page bien sûr. Et ensuite, je vais vous montrer comment vous pouvez accéder à cette page pour liker les publications sur cette page-là et partager également ces publications-là dans les différents groupes. Mais avant d'y arriver, on va d'abord voir comment on peut retrouver les groupes sur Facebook et rejoindre ces groupes-là en utilisant bien sûr le compte des différentes pages que nous gérons. Donc, on va dans le menu de nos téléphones, on va retrouver le menu de votre téléphone et dans le menu, vous allez retrouver le Facebook avec le logo bleu. Donc, voilà, je suis dans le menu et je suis en train de parcourir. Et là, je peux voir directement à ce niveau le logo bleu de Facebook. Je vais appuyer dessus et une fois que j'ai lancé Facebook, ça ouvre comme ceci. Et sur cette page d'accueil, je dois m'arranger à choisir exactement l'onglet accueil. Donc là, nous sommes en train de vouloir faire une recherche et nous allons commencer d'abord par trouver des groupes dans lesquels nous voulons être membres, tout simplement. Donc, pour rechercher ces groupes-là, nous devons être sur l'onglet accueil. L'onglet accueil, il s'agit exactement du premier onglet, regardez la barre horizontale qui se trouve en bas du logo Facebook. Vous avez une icône avec V comme la maison, avec une porte. Vous avez deux personnes. Vous avez un lecteur et vous avez des notifications. Donc là, c'est le menu horizontal de Facebook. Et le tout premier, ce qui est comme la maison, c'est l'accueil. Donc, c'est parce que c'est sélectionné que vous voyez que c'est en bleu. Si je sélectionne, par exemple, cloche, donc le symbole du cloche là, vous voyez, c'est la cloche qui est maintenant bleue. Et vous voyez que la maison n'est plus bleue à présent. Donc, je peux repartir sur la maison en appuyant tout simplement sur l'icône de la maison. Et là, je suis sur la pâle d'accueil. De cette façon, vous pouvez permuter, quand vous voulez, sur ces différents onglets là. Et c'est quand on est sur la pâle d'accueil qu'on peut maintenant voir le symbole de recherche. Regardez la loupe qui se trouve à l'extrême droite en haut. Le petit cercle avec un tiret. C'est le bouton recherche. Donc, c'est le bouton qui est en haut, loin en haut là, à l'extrême droite en haut. Avant de venir, il est comme, sur la même ligne avec Facebook. Vous voyez le logo Facebook qui est là. Donc, sur la même ligne du logo Facebook à droite de ça, vous voyez, il y a plus, il y a un cercle avec un petit tiret et il y a le symbole de Messenger. Donc, je parle bien du cercle là. Donc, c'est ça, le bouton recherche. Et pour avoir ce bouton, nous devons être sur la page accueil. Si je pars, par exemple, sur la cloche, je vais appuyer une fois de plus sur la cloche, vous allez voir que le bouton recherche, à présent, apparaît plutôt en bas des notifications. Donc, ça veut dire, je suis en train de vouloir chercher, en fait, une notification. Ce n'est pas ce qu'on veut faire. Et maintenant, si j'appuie aussi sur l'icône des deux personnes là, vous allez voir qu'il y a encore la barre de recherche. Mais la barre de recherche, à ce niveau, est placée à droite. Et ça me permet de rechercher un ami parce que je suis sur l'onglet ami. Donc, nous devons être sur l'onglet accueil. Utiliser plutôt le cercle qui est en haut sur la même ligne avec Facebook. Donc là, je repars sur accueil. Et on peut voir le bouton rechercher sur la même ligne avec Facebook. C'est là-bas qu'on va saisir pour faire la recherche, pour retrouver une page. Donc, chaque jour, le travail à faire sur une page Facebook, très souvent, c'est d'aimer nos propres publications. Quand nous avons fait une publication sur notre page, nous devons être le premier à aimer la publication. Et nous devons être le premier à commenter cette publication-là. Nous avons une page. La page représente notre entreprise. Et nous avons notre compte Facebook. La première chose à faire quand vous êtes connecté sur Facebook, vous devez vous rassurer que vous êtes bel et bien connecté dans votre compte Facebook. Et pour le faire, regardez tout simplement le logo de votre compte. Vous avez vu ici, directement, en bas de l'icône de l'accueil, là, vous avez une image. Très souvent, ça serait l'image de votre profil. Et ça, c'est votre image. Chez moi, c'est le B. C'est un logo que j'ai mis là. C'est B. Ce sont des AB versions de mon nom. Donc, c'est ce que j'ai mis là comme logo. Je peux simplement appuyer là-dessus. Et là, je suis sur mon profil privé. Donc, chez vous, ça serait votre photo. Et quand vous allez appuyer dessus, vous allez voir que c'est votre nom qui va s'afficher. Là, vous êtes sur votre profil. Donc, si vous vous rassurez et que vous voyez bien qu'il s'agit de votre profil privé, pas le compte d'une page, pas le nom d'une page, parce que les pages portent les noms des pages. Et là, il s'agit bel et bien ici d'une page et non d'un profil privé. Donc, vous devez vous rassurer que vous êtes bel et bien sur votre profil privé. Si ce n'est pas le cas, vous revenez tout simplement sur la page d'accueil. Ici, je vais appuyer sur la flèche arrière, donc la petite flèche qui est en haut à droite. Vous appuyez dessus, ça va vous remmener sur la page d'accueil. Et même si vous n'appuyez pas dessus, fermez simplement Facebook, rouvrez l'application et vous serez de retour sur la page d'accueil. Sur cette page d'accueil, alors, je peux décider si je me rends compte que ce n'est pas mon compte qui est connecté là. C'est peut-être le compte d'une page. Je peux changer et pour le changer, il suffit juste d'appuyer dans le menu. Sur la même ligne des menus là, ou la ligne qui est en bas de Facebook, vous allez voir où il y a la maison, le bouton, le symbole de l'accroche. L'accroche, c'est un peu moins. Après l'accroche, vous allez voir qu'il y a un bouton, trois traits, c'est le menu. Appuyez simplement sur ce menu là. Voilà, ça va ouvrir et vous aurez la possibilité de changer votre compte. Quand le menu s'ouvre, vous avez votre profil, vous avez votre nom qui figure là, vous allez voir votre nom, ou vous allez voir le nom de la page et ensuite le logo de la page. Vous pouvez donc appuyer sur le logo de la page pour l'ouvrir si vous voulez. Mais pour switcher, vous devez appuyer plutôt à droite. À droite, vous voyez, il y a un cercle avec un chiffre dessus. Chez moi, j'ai neuf plus. Ça veut dire que j'ai plus de neuf profils parce que j'ai d'autres profils. Je vous asserai peut-être plus deux ou plus un. Excusez-moi. Je vous asserai plus un ou plus deux puisque vous avez une ou deux pages. Donc, vous allez simplement appuyer sur cet endroit là, là où vous voyez le cercle là. Et quand vous allez appuyer dessus, ça va dérouler toutes les comptes que vous gérez. Donc, votre profil privé qui porte votre nom et ensuite les noms des pages que vous gérez. Comme vous pouvez le voir ici, voilà la longue liste des différentes pages que je gère. Donc, si je veux switcher dans une page, il suffit juste de cliquer sur cette page là. Mais dans mon cas, il suffit juste de cliquer pour sélectionner. Vous voyez, là, c'est en train de switcher. Je viens de cliquer sur une page et là, ça vient de switcher dans cette page là. Vous voyez, voilà, c'est tout. Là, je suis sur la page qui vient d'être switcher. Et si je veux repartir, je peux repartir et je peux ramener. Vous voyez, là, je suis sur Workplace Safety Awareness qui est une page. Et je peux encore revenir sur ma page privée en appuyant tout simplement, toujours sur cet endroit, à l'extrême droite en haut, à côté du nom de la page qu'on vient de sélectionner. Je clique dessus et j'ai la liste des différentes pages. Je peux choisir mon compte privé une fois de plus. Et voilà. Là, je viens de choisir mon compte privé. Donc, quand j'ai mon compte privé sélectionné, ça, c'est la première des choses à faire. La prochaine étape, j'appuie donc sur le symbole de la loupe là pour faire la recherche. J'appuie dessus. Et là, ça va ouvrir comme ceci. Et je peux faire ma recherche. Quand ça ouvre, la recherche que vous avez faite récemment, vous allez voir affichée. Mais, vous pouvez rechercher quelque chose de nouveau. Donc, à présent, je vais rechercher une page que je veux. Je n'ai jamais recherché cette page-là. Donc, ce n'est pas sur la liste. Je vais donc saisir le nom de cette page-là. Et je vais aller émer une publication sur cette page-là pour notre démo qu'on voit. Donc là, je vais retrouver une page avec le nom Bien, Bien Net. Donc, je saisis bien, tirer, être, bien-être et vitalité, bien-être et vitalité naturelle. Voilà. Naturelle. Voilà. Alors, le nom que je viens de saisir. Et là, je vais appuyer sur la loupe qui est sous mon clavier. Vous voyez le clavier ici en bas. Sur ce clavier-là, il y a un symbole de loupe encore. La loupe là veut dire rechercher. Donc, comme j'ai fini de saisir, je vais simplement appuyer sur cette loupe-là. Et ça va rechercher. Sur ce simple téléphone, vous ne pouvez pas voir la loupe. Si vous ne voyez pas la loupe, ce n'est pas un problème. Vous allez tout simplement voir un mot comme validé ou comme recherché. Donc, ça dépend du téléphone que vous avez. Mais c'est la même chose. Donc, si vous ne voyez pas la loupe, regardez s'il y a recherché ou validé. Ou à l'éa. Parfois, sur certains téléphones, il y a à l'éa. Donc, tout simplement, cliquer sur l'éa. Et ça va lancer la recherche. Là, ce que vous voyez sur l'écran, là, vous voyez sur l'écran une recherche qui a été faite. Vous pouvez voir complètement les différents éléments qui ont été retrouvés. Vous voyez des pages, vous voyez des groupes. Si vous montez, vous allez voir, il y a beaucoup d'autres informations qui vont s'afficher là. Donc, ce que vous devez faire à présent, quand vous êtes sur cette page, c'est de filtrer les pages. Parce que vous voyez que la page que moi, je recherche, par exemple, ne s'affiche pas encore. Et j'ai quand même le bouton « See all ». Mon téléphone parle anglais. Donc, « See all » veut dire « Voix tout ». Donc, il y a d'autres pages qui sont en bas, là. Je peux cliquer dessus pour voir autre chose. Mais idéal pour moi, ça serait d'aller directement sur les recherches des pages. Parce que normalement, quand on fait une recherche comme ceci, ça recherche les mots-clés. Donc, les éléments que j'ai saisis. Donc, bien-être, vitalité, naturel que j'ai saisis. Ça essaie de retrouver tous ces éléments-là sur toutes les plateformes sur Facebook. Donc, ça recherche partout sur Facebook et ça vous donne la possibilité de parcourir. Donc, à ce niveau, vous devez normalement filtrer et avoir exactement ce que vous voulez. Sur la barre horizontale, juste en bas, de là où c'est écrit « Bien-être » et « Vitalité », donc là où vous voyez encore, il y a les informations de recherche. Et en bas de ça, il y a une barre horizontale où, chez moi, c'est écrit « All ». Chez vous, ça serait tout. Après, il y a « Posts », « Publications », il y a « Les personnes ». Après, il y a les groupes, il y a les risques, il y a les événements. Donc, c'est sur cette barre-là, vous allez mettre votre doigt là-dessus. Vous mettez votre doigt là-dessus, vous maintenez et vous tirez vers la gauche pour dévoiler. Parce que sur cette barre-là, il y a autre chose au fond. Et moi, je recherche « Pages ». Vous voyez que je vois bien tout. Il y a « Posts », il y a des personnes, il y a des groupes et il y a d'autres. Moi, je cherche la page et ça ne s'affiche pas. Donc, pour que je vois « Pages », je vais mettre mon doigt, je maintiens et je tire vers la gauche. Ce que je viens de faire là, vous voyez comment c'est en train de tirer. Et je peux voir d'autres choses là. Donc, vous voyez « Vidéo », « Photos » et il y a « Pages ». Je vais maintenant appuyer sur « Pages ». Ça va filtrer et ça va me donner uniquement des pages. OK ? Ça va me donner uniquement des pages. Et à présent, je peux voir les différentes pages qui portent ce nom-là. Et en premier lieu, j'ai la page que j'ai saisie, qui est là. Donc, « Bien-être et vitalité naturelle ». Donc, la page est là. Je vais donc cliquer sur cette page-là pour la sélectionner. C'est la toute première d'ailleurs. Donc, j'appuie dessus et je peux voir la page s'ouvrir. Là, je suis sur la page et sur cette page-là, je peux maintenant tout simplement liker la page. Et vous voyez le bouton bleu qui est là, directement en bas du nom de la page. C'est pour liker la page, ce bouton-là. Et si je défile vers le bas, je vais commencer à voir des différentes publications qui ont été faites sur la page. Donc, ici, vous voyez, voici une publication qui est sortie hier de cela, 4 heures. L'heure est écrite en bas du nom de la page, à ce niveau. Et vous pouvez voir la publication. Et sur cette publication, j'ai des boutons « Like ». J'ai des boutons « Commentaires ». J'ai des boutons « Share ». Chez moi, c'est « Share » parce qu'il y a « Partager » en français. Donc, mon téléphone parle anglais. Donc, chez moi, c'est « Share » en français, c'est « Partager ». Donc, là, vous avez « Like », « Comment », « Share ». C'est les 3 choses que vous devez faire sur chaque publication, chaque jour. Donc, une publication que vous allez faire sur votre page, vous devez liker cette publication-là. Vous devez commenter s'il faut commenter. Et vous devez partager cette publication-là. Donc, pour l'instant, nous allons donc liker. Et nous allons peut-être faire un commentaire. Ou on ne va pas faire le commentaire dans ce démo, mais je vais vous montrer comment le faire. Donc, tout simplement, vous voyez, en bas de chaque publication, il y a « Like », il y a « Comment ». « Like » veut dire « Aimer ». Donc, en français, ça serait « Aimer », il y a « Commenter » et il y a « Partager ». En bas de chaque publication qu'on pouvait voir. Donc, à vous maintenant de décider. Donc, là, on peut donc liker. Donc, je vais prendre, par exemple, cette publication, celle-là. On va appuyer tout simplement sur le bouton « Aimer ». Là, je viens de liker la publication. Et vous voyez mon nom qui figure. Ça veut dire que j'ai liké cette publication. Donc, le nom qui figure, là, c'est le compte que j'utilise, là. Donc, ça vient de liker la publication. Donc, chez vous, c'est votre nom qui va figurer, là, quand vous appuyez sur ce bouton. Vous pouvez liker, vous pouvez lover et aimer avec le cœur et tout ça. Il suffit juste d'appuyer. Vous maintenez. Donc, vous mettez votre nom sur le bouton « Like », vous maintenez. Et vous allez voir tous ces symboles apparaître. Vous voyez, il y a le « Like », le bouton bleu. Il y a le cœur, le bouton rouge. Et vous pouvez maintenant, si vous voulez plutôt « Love », vous pouvez sélectionner « Love », vous pouvez sélectionner « Care », vous pouvez sélectionner « Haha », vous pouvez sélectionner « Wow ». Donc, voilà un peu les symboles que vous pouvez utiliser sur cette publication pour liker. Donc, on va laisser « Like ». Et on peut commenter juste en appuyant sur le bouton, le lien commenté. Et vous avez, c'est ce qui s'ouvre et tout simplement, vous avez besoin d'écrit. Donc, vous écrivez « Intéressant ». Donc, ici, je vais simplement dire « Intéressant ». Voilà. Je dis « Intéressant ». Voilà. « Intéressant ». Et voilà mon commentaire. Le commentaire peut être n'importe quoi. Donc, on va dire « Intéressant ». Donc, pour qu'on vous dise « Contenu intéressant », je dis « Intéressant », ça c'est mon commentaire. Donc, vous pouvez commenter clairement, dites quelque chose d'intéressant, que les gens vont aimer voir votre commentaire. Ici, je suis en train de faire une démo et je vais juste vous montrer comment ça se passe. Donc là, j'ai écrit mon commentaire et je dois simplement appuyer sur la flèche bleue. Dans la petite flèche bleue que vous voyez à ce niveau, dans cette petite flèche bleue-là, appuyez simplement dessus pour envoyer votre commentaire. Et voilà, le commentaire est en train d'être publié. Et voilà, le commentaire vient d'être publié. Donc, voilà comment vous faites un commentaire sur une publication. Et quand vous avez fini de faire ceci, appuyez simplement sur le bouton « Retour » de votre téléphone. Chez moi, c'est la petite flèche qui pointe vers le bas, ici en bas de mon téléphone. C'est ça mon bouton « Retour ». Je vais appuyer dessus, ça vient de rentrer un pas et le bouton « Pointe » maintenant à droite, je vais encore appuyer dessus. Et ça m'a ramené sur la page et sur la publication que je venais de commenter. Donc, c'est comme ça que vous pouvez mettre un commentaire sur une publication. Et maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de partager. Et je vais d'abord partager cette publication en utilisant, bien sûr, mon profil, parce que nous avons le profil à présent. Donc, j'ai dit, vous devez partager avec votre profil et vous devez également faire le partage avec le compte de la page dans des groupes. Donc, quand vous voulez partager dans des groupes, ça doit être avec le compte de la page. Mais pour simplement partager sur Facebook, vous pouvez utiliser votre profil. À présent, c'est mon profil qui est là. Sur vous, ça serait votre profil et je vous ai montré comment vous rassurer que c'est bel et bien votre profil qui est là. Alors, maintenant à ce niveau, on va juste partager sur notre profil, dans le profil qui est connecté. Donc, on appuie simplement sur le symbole « Partager ». Et nous avons cette fenêtre qui va s'ouvrir. Sur cette fenêtre, on va juste appuyer sur le bouton bleu qui est là. Dans le bouton « Partager maintenant », le bouton bleu « Partager maintenant ». Chez moi, c'est « Share now ». Chez vous, ça serait « Partager maintenant ». Vous appuyez simplement dessus, c'est « Partager ». Et ça serait « Partager » sur le profil qui est affiché là. Vous voyez bien le profil qui est affiché là. C'est le compte que j'utilise. Et vous voyez « Feed », « Fil d'actualité ». « Feed », en français, c'est « Fil d'actualité ». Donc, chez vous, ça serait « Fil d'actualité ». Et le fil d'actualité veut dire que ce sont vos amis qui vont voir la publication. Donc, tu es en train de partager sur le fil d'actualité. Et tu es en train de partager pour que tous tes amis voient la publication. Donc, quand tu appuies sur « Share now », ça veut dire que tu as partagé sur le fil d'actualité. Et tu as partagé pour que tes amis voient. C'est pourquoi tu vois les deux options qui sont en bas du nom là. « Feed » veut dire « Fil d'actualité ». Chez toi, ça serait « Fil d'actualité ». Et à côté, « Amis ». Donc, « Amis » veut dire que ce sont tes amis qui vont voir la publication si tu la partages. Donc, chez moi, je ne veux pas partager. Mais si vous appuyez sur « Share now », tout simplement, la publication est partagée. Maintenant, si vous voulez partager publiquement pour que tout le monde puisse voir, pas seulement vos amis, vous pouvez cliquer d'abord, avant de cliquer sur le bouton bleu bien sûr, vous cliquez d'abord là où vous voyez « Amis » et vous allez voir d'autres options là-dedans. Donc, il y a « Amis », il y a « Public », il y a « Friends Except ». Donc, normalement, vous devez utiliser « Public » si vous voulez partager à plus de gens. Donc, n'importe qui sur Facebook peut voir la publication. À ce moment-là, vous prenez « Public » et ensuite, vous appuyez sur « Partager ». Et de cette façon, ça va aller sur le fil d'actualité de tout le monde sur Facebook. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre public et ensuite, je vais appuyer sur « Terminé ». Voilà. Vous voyez maintenant, là où il y avait « Amis », c'est « Public » qui est là. Si je clique maintenant sur « Partager maintenant », je serai en train de partager la publication là à tout le monde sur Facebook. C'est ce que vous devez être en train de faire chaque fois. Ça, c'est comme ça, vous partagez avec votre profil et vous touchez tout le monde sur Facebook. C'est très important de faire cette opération tous les jours. Maintenant, quand vous sortez de là, autre chose que vous devez faire, avec le compte de la page, vous devez également partager les publications dans les différents groupes où vous êtes membre avec le compte de cette page-là. Donc, on va voir comment ça va se passer tout de suite. Donc, maintenant, c'est la deuxième étape. Passons donc à cette étape-là. Maintenant, je vais faire un pas en arrière, toujours avec la touche arrière de mon téléphone. J'appuie dessus et je suis en train de faire un retour. Je continue et là, je suis de retour sur la page d'accueil de mon téléphone, comme vous pouvez voir. Et sur cette page d'accueil, je vais maintenant choisir le compte de la page. Je vais être membre d'un 5 groupe et je vais être membre d'un 5 groupe-là en utilisant le compte de ma page. Parce que quand je vais vouloir faire des partages, ces partages-là doivent être faits avec le compte de la dite page, pas avec le profil, avec le compte de la dite page. Donc, maintenant, je vais donc faire ces partages-là. Où je vais vous montrer la procédure. Donc, tout simplement, vous switchez d'abord. Donc, on va aller une fois de plus dans le menu, dans le symbole des toits, c'est où votre photo qui est là. Vous appuyez dessus. Ça ouvre cette fenêtre. Et ici, vous appuyez toujours sur le cercle avec votre photo à droite, en haut à droite, sur la même ligne avec votre nom. Vous appuyez dessus. Ça va vous afficher les différents comptes. C'est votre compte privé et toutes les pages que vous gérez. Vous allez donc retrouver la page que vous voulez vous connecter dessus et vous appuyez dessus. Comme moi, j'ai beaucoup de pages, je ne vais pas chercher à parcourir. C'est trop long pour moi. Je vais donc saisir. J'ai une part de recherche là. Je vais saisir le nom de la page là pour que ça me retrouve rapidement, cette page-là. Je vois bien la page qu'on est en train de faire notre test avec. Et comme vous pouvez voir, j'ai juste saisi BIE. Ça m'a filtré toutes les pages où il y a bien-être dessus. Et je peux voir la page bien-être et vitalité naturelle qui est déjà sur la liste. Alors, je vais simplement appuyer dessus. Là, une fois que j'ai appuyé dessus, comme vous pouvez voir, c'est en train de charger. Et cette fenêtre va afficher. Peut-être que sur vous, ça ne ferait pas le cas. Il n'y a pas de souci. Si ça affiche, appuyez seulement sur le bouton retour de votre téléphone. C'est le bouton en bas, là-bas, ici en bas. Le bouton retour, c'est la flèche qui pointe par derrière. Je vais appuyer dessus et ça va me ramener sur cette fenêtre. Donc, ici, je suis de retour sur la page d'accueil et je suis connecté avec le compte de la page, là. Vous pouvez voir bien la photo de profil de cette page, là. Donc, je suis bel et bien connecté avec le compte de la page et je peux voir bien le nom de la dite page à ce niveau. Ici en bas, là. Donc, maintenant, qu'est-ce que je fais ? Je dois faire la même recherche ou les mêmes recherches qu'on a fait tout à l'heure. Donc, je me rassure donc que je suis sur la page d'accueil, la maison, que la maison est bleue, bien sûr. Et maintenant, je peux appuyer sur le bouton rechercher, comme on a fait tout à l'heure. Une fois que j'appuie dessus, je peux maintenant faire ma recherche. Donc, je vais saisir ce que je veux. Ici, je cherche avec des mots-clés. Donc, en réalité, ma page parle bien-être, ça parle vitalité, ça parle santé. Donc, je vais faire, avec des mots-clés, je vais dire conseil bien-être ou conseil santé. Donc, commençons. On va faire conseil, conseil bien-être. Donc, ça veut dire, je cherche des pages où on donne des conseils sur le bien-être. Conseil bien-être, c'est ce que j'ai saisi là. Et je vais appuyer sur le bouton rechercher. Et ça va me retrouver des pages. Donc là, ça a retrouvé tout, partout sur Facebook, où on a utilisé les mots conseils bien-être. Et ça me donne tout. Il y a des publications, il y a des pages, il y a des groupes. Par exemple, des groupes qu'on me propose déjà. Il y a des pages, comme vous voyez. Il y a plein, il y a même des publications. Donc, tout ça est affiché là. Je ne vais pas parcourir, je vais filtrer. Tout à l'heure, je vous ai dit, on peut filtrer en utilisant la barre horizontale qui est là. À présent, on est en train de tout voir, parce que c'est tout qui est sélectionné. Donc, on va donc prendre le groupe dans la barre horizontale. S'il y a un groupe comme chez moi-là, vous voyez qu'il y a un groupe directement. Si chez vous, il n'y a pas de groupe, appuyez simplement sur l'onglet là, vous tirez vers la gauche. Ça va vous dévoiler les autres éléments qui se cachent là-dedans. Donc, si vous voyez groupe, appuyez simplement sur groupe et ça va vous filtrer et vous donner uniquement des groupes. Donc, maintenant, si je commence à monter, ce n'est que des groupes que je serai en train de voir. Ce n'est que des groupes. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de groupes sur Facebook où on peut en profiter pour travailler. Maintenant, ce que je fais généralement, je conseille des personnes à trouver des groupes où il y a beaucoup de gens. Parce que notre objectif, en réalité ici, c'est de toucher le maximum de personnes avec nos publications. Vous voyez ? Donc, on veut bien être dans un groupe où il y a beaucoup de gens. Un groupe où on fait beaucoup de publications par jour. Parce qu'évidemment, si vous êtes dans un groupe où on fait juste une publication par semaine, une publication par jour, vous voyez que la chance que votre publication sera à la une dans ce groupe-là serait vraiment rare. Et dans ce cas-là, comme ça serait rare, ça veut dire que vous serez en train de perdre votre temps parce que vous serez en train de partager des publications dans des groupes qu'on ne va jamais me permettre, que ça ne sert à rien. Donc, maintenant, je prends donc des groupes publics, des groupes où il y a beaucoup de membres et des groupes où on fait plus de 10 publications par jour. Ces informations-là sont directement en bas du nom de chaque groupe. Regardez par exemple le premier groupe, on a dit bien net. On vous dit que c'est public. Donc, ça veut dire que c'est public contre privé parce qu'il y a aussi des groupes privés. Donc, ici, on voit bien que c'est un groupe public. Le premier là, on dit qu'il y a 11 cas membres. Donc, ça veut dire qu'il y a 11 000 cas avec 10 000. Donc, quand vous voyez cas, multipliez par 1 000. Ça va faire 11 000. Donc, dans ce groupe-là, il y a 11 000 personnes. Et dans ce groupe-là, on fait plus de 10 publications par jour. Donc, c'est un bon groupe. Je peux donc cliquer dessus et je deviens membre de ce groupe-là. On a également être et bien-être. Dans ce groupe-là, il y a 9,7 membres et on fait 8 publications par mois. Vous voyez que par mois, la chance que votre publication va sortir dans ce groupe-là est totalement impossible. Et on continue. Donc, on a univers, sagesse et bien-être. Il y a 3,1 membres. Donc, en lisant aussi le nom du groupe, ça vous donne la possibilité de comprendre ce qu'on fait dans le groupe-là. Donc, ne prenez pas aussi les groupes pour prendre. Donc, regardez bien des groupes où on parle santé et bien-être. Donc, ici, on a univers, sagesse et bien-être. On a révolution, santé, bien-être, qui est à 407 membres, 8 publications par mois. Vraiment, ça ne me sert à rien. Je continue. Ici, c'est un groupe privé. Secrets du bien-être, c'est un groupe privé. Et il y a 18 000 membres là-bas dedans. On ne sait pas combien de publications qu'on fait par jour. Parce que c'est un groupe privé, les informations-là ne sortent pas. C'est pourquoi je ne vous conseille même pas d'être dans un groupe privé, sauf si c'est un groupe que vous-même vous créez. Donc, on va continuer pour voir si on peut voir des groupes adaptés. Donc, c'est comme ça que vous allez monter progressivement jusqu'à ce que vous retrouvez des cinq groupes adaptés à votre niche, donc adaptés à votre business. Ici, on a thérapeute et coach bien-être. OK? Thérapeute et coach bien-être. Ça peut être un groupe intéressant. C'est un groupe de thérapeutes et de coach en bien-être. Donc, ça peut être un groupe intéressant. Pourquoi pas? Donc, trouvez le groupe qu'il vous faut. Donc, pour notre démo, je vais prendre le premier groupe. Ça respecte quand même toutes les conditions que j'ai données. Donc, je vais simplement cliquer sur « Rejoindre ». Donc, il suffit juste de cliquer sur « Rejoindre ». Là, je viens de cliquer sur « Rejoindre » et je suis membre dans ce groupe-là. Tout simplement. Voilà comment vous faites. Tout de suite, ça vous est membre. Vous continuez comme ça. Prenez cinq. Pas plus, s'il vous plaît. Juste cinq. Donc, une fois que vous avez cinq groupes, faites la même chose sur votre page business. Vous prenez également cinq groupes. Donc, chaque page doit avoir cinq groupes. Maintenant que vous avez vos cinq groupes, c'est le moment de partager les publications dans ces groupes-là. Et comment ça va se passer? Simplement, comme vous avez vu tout à l'heure. Donc, on va faire un pas en arrière. Donc, j'appuie sur la flèche qui monte par derrière là, à l'extrême droite en haut. J'appuie encore dessus. Je suis de retour. Là, ici, je suis bel et bien connecté avec le compte de la page. Donc, pour faire des partages dans des groupes où on est devenu membre avec notre page, on doit s'arranger à se connecter avec la page là. Donc, on switch dans la page. Vous avez vu tout à l'heure comment je suis parti de mon compte privé pour me retrouver dans cette page. C'est ce que vous devez faire d'abord en premier lieu. Quand vous finissez de faire, maintenant, vous pouvez ouvrir cette page là. Donc, vous ouvrez le compte de cette page là. Et tout simplement, vous pouvez ouvrir le compte de la page en faisant la recherche avec le nom de la page, bien sûr. Donc, je vais appuyer sur le bouton rechercher. Et ça me renvoie sur la fenêtre de recherche. Et je peux saisir le nom que j'ai saisi tout à l'heure dans le nom de la page. Bien. Et vous voyez, quand je commence à saisir, j'ai directement la page qui figure là. C'est parce que j'ai eu à rechercher ça. Vous voyez même bien net. C'est les choses que j'ai touchées. Quand vous touchez aux choses, ça va apparaître là au moment où vous commencez à saisir. Et je vois bien que la page est là. Je peux donc cliquer dessus. Et voilà, ça m'amène sur la page. Et ici, je suis donc sur la page. Et je suis bel et bien connecté avec le compte de la page. Maintenant, je vais dérouler. Je vais chercher la publication. Je suis bel et bien sur le compte de la page. Je peux chercher la publication. Voici la publication de tout à l'heure où on a fait notre test. Ici, on va donc partager cette publication. Je vais simplement appuyer sur le bouton partager. Et une fois que j'appuie sur le bouton partager, observez que ici, vous voyez que ça nous affiche la même page. Et sur cette même page, on peut voir que le nom a changé. Ce n'est plus le profil. C'est bel et bien le nom de la page qui figure là. Et je peux cliquer sur partager là, mais c'est justement la chose qu'il ne faut absolument pas faire. Parce que la publication que vous avez mise sur votre page, cette publication touche déjà tout le monde sur Facebook. Donc, vous n'avez pas besoin de partager à nouveau. Si vous faites encore un partage, si vous appuyez sur le bouton bleu là, quand le nom de la page est affiché, vous serez en train de faire une double publication. Donc, on ne fait pas cela parce qu'on ne veut pas avoir les publications en doublant sur sa page. Donc, ici, vous devez plutôt regarder en bas. Ici, en bas, on a dit partager sur ou partager à et on vous donne des options. Il y a des choses sur lesquelles vous pouvez partager. Parmi ces choses-là, il y a groupe. Si vous ne voyez pas comme chez moi, ici, vous voyez que le groupe est caché loin au fond là. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont cachées là. Même comportement, je vais mettre mon doigt. Je maintiens. Je tire vers la gauche pour dévoiler. Donc, j'appuie sur l'une des options. Je maintiens. Je ne lâche pas. Je tire vers la gauche. Ça va me dévoiler les autres options. Donc là, c'est ce que je viens de faire là. Et je peux voir groupe. Je vais donc sélectionner groupe. Et ça va me dévoiler tous les groupes où je suis membre avec le compte qui est connecté. Là, on me dit no groupes. C'est peut-être un bête, comme je viens de demander d'être membre dans le groupe là. Forcément, ça doit sûrement être un groupe où on ne devient pas membre automatiquement. Ça veut dire qu'un administrateur doit sûrement approuver avant qu'on devienne membre. Donc, en tout cas, je suis en train de rafraîchir mon téléphone. Et je vais essayer pour voir si je ne vois toujours pas. Ça voudrait dire que je ne suis pas encore membre dans ce groupe là. Et effectivement, ils n'ont pas encore autorisé. Donc, c'est la même chose. Le groupe n'est pas pris en compte. Et en réalité, à cette étape, vous avez juste besoin de choisir le groupe. Et ensuite, vous appuyez sur Publier. Ce que je vais faire, je vais prendre un compte. Je vais switcher le compte. Et je vais vous montrer la procédure. Mais juste à ce niveau, vous comprenez qu'il faut connecter avec le compte du groupe. Choisir une publication. Cliquez sur Partager. Et vous allez voir les groupes où la page est membre. Vous choisissez un groupe. Et ensuite, vous appuyez sur le bouton Partager. Donc, une fois pour chaque groupe. Donc, pour partager dans cinq groupes, vous allez répéter la procédure là cinq fois. Vous appuyez sur le bouton Partager. Vous sélectionnez Groupe sur la fenêtre qui s'ouvre là. Ensuite, vous sélectionnez la page que vous voulez partager. Et vous appuyez sur le bouton Publier. Donc, c'est comme ça qu'on partage dans des groupes. Maintenant, je vous montre un exemple avec un autre compte. Donc, ici, je vais donc choisir. Essayons celui-là pour voir. Ok. Là, ça vient de switcher. Je vais faire la recherche. Ici, je vais rechercher bien net. Bien net et vitalité naturelle. Là, je lance la recherche. Et ici, je vais retrouver des pages. Je vais filtrer pour avoir des pages. Ici, j'ai la page que je recherche. Celle-là. Je clique dessus. Et espérons que ça marche cette fois-là. On va cliquer sur le bouton Partager. On va cliquer Maintenir, Tirer. Sélectionnez Groupe. Et voilà. Donc, ici, vous voyez, vous voyez des différents groupes. Que cette page est membre. Donc, c'est comme ça que ça doit s'afficher. Et vous allez simplement choisir le groupe juste en appuyant sur le nom du groupe. Vous appuyez sur le nom d'un groupe. Et vous avez le bouton bleu ici à l'extrême droite en haut qui dit Publier. Et chez moi, ça dit Poste parce que mon téléphone parle anglais. Je vous appuyerai Publier. Et vous pouvez appuyer tout simplement dessus Publier. Et votre publication est publiée dans ce groupe-là. Et vous devez répéter cette opération cinq fois. Donc, ici, je ne veux pas partager dans ce groupe-là. Donc, je vais sortir. Je vais annuler. Voilà. Je rentre. Donc, voilà un peu comment vous faites pour publier dans des groupes qui ont été aimés par le compte d'une page. Et comme je l'ai dit, vous devez faire cette opération tous les jours quand vous avez fait une publication sur votre page. À partir du moment où il y a une publication sur votre page, tout simplement, faites toutes les opérations que j'ai indiquées dans cette démo. Et vous serez prêts pour cette journée-là. Donc, voilà le travail à faire. Et ça va aider à promotionner votre page et à amener les gens à liker la page et à commencer à suivre les publications que vous avez sur votre page. Et une dernière chose avant qu'on se sépare, c'est que quand les gens likent les publications, ils n'ont pas liké votre page. Quelqu'un qui like une publication sur votre page ne veut pas dire qu'il a liké la page. Donc, s'il a liké une publication sur votre page, prenez la peine d'inviter la personne à venir aimer votre page également. Parce que s'il a liké une publication de la dite page, ça veut dire qu'il est intéressé par le contenu de la page. Il faut l'inviter pour qu'il vienne aimer la page. Ça aussi, ça va aider à augmenter l'audience de votre page. Et pour le faire, c'est simple. Quand vous devez vous connecter avec le compte de la dite page, et je vais donc rentrer dans le menu. Et ici, dans le menu, je vais switcher. Toujours sur le même bouton, j'appuie. Et je vais sélectionner la page bien-être, vitalité naturelle. Je vais switcher dessus. J'appuie là. Là, c'est en train de switcher. Ça vient de switcher. Et je suis maintenant connecté avec le compte de la page bien-être et vitalité naturelle. Une fois que vous êtes connecté avec le compte de la dite page, ouvrez la page. OK ? Vous pouvez ouvrir la page en appuyant simplement sur le compte de la page en haut à gauche. Vous appuyez dessus. Ça va. Vous ouvrez la page. Et ici, nous sommes sur la page. Et sur chaque publication, quand les gens aiment, vous aurez des informations des gens qui ont aimé cette publication-là. On descend. On va voir ici, par exemple. Ça, c'est la publication que j'ai aimée avec l'autre compte privé que vous connaissez déjà, qu'on a utilisée dans ce démo. Vous voyez qu'on nous montre ici qu'il y a une personne qui a aimé cette publication. Alors, vous appuyez dessus. Vous allez voir les différentes personnes qui ont aimé votre publication. Je peux répondre à son commentaire. Il a également laissé un commentaire. Mais la personne nous a liké. Donc, ça, c'est quelqu'un qui a liké. Il a laissé un commentaire. Donc, en bas de lui, on voit le commentaire. Mais en haut, on voit le like. Donc, prêtez attention. Sur le haut, là où il y a le symbole like, c'est là le truc. Donc, vous appuyez tout simplement dessus. Et ça va vous dévoiler les gens qui ont aimé la publication. Donc, c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc, vous ouvrez. Quand vous êtes sur cette fenêtre, vous voyez les commentaires que cette personne-là a laissés. Si c'est quelqu'un qui n'a laissé aucun commentaire, vous allez simplement voir les likes qu'ils vont afficher là. Vous appuyez dessus et vous allez voir les différentes personnes qui ont liké. Et vous pouvez donc inviter la personne. Vous voyez le bouton inviter qui est à côté là. Vous appuyez dessus. De cette façon, ça invite la personne à venir liker votre page. C'est comme ça que vous allez augmenter l'audience de votre page des meilleures personnes. Donc, voilà le démo qui vous donne tous ces détails. Comment vous pouvez gérer cette page-là quotidiennement. Liker les publications et les partager. Donc, merci pour le temps que vous avez pris pour regarder cette présentation. Passez une très bonne journée. Ciao, ciao.